Toupie qui tourne... Et Batman a une voix bizarre... On peut mettre ça de côté Internet ? Je peux parler du dernier film de Nolan sans même à deux balles ? Ok. Bonjour à tous dans cette vidéo Voxmaker Plus où nous allons parler du dernier film de Christopher Nolan, Dunkerque. Tout d'abord, je tiens à remercier au Warner Bros. France et le Grand Rex de m'avoir invité à assister à l'avant-première de ce film. Film que je n'aurais peut-être pas eu le courage de voir sans cette occasion. Donc, merci. Si vous suivez mes vidéos, vous devez savoir que j'adore le réalisateur Christopher Nolan. Et si vous l'ignorez, je vous invite à voir ma semaine Christopher Nolan ainsi que ma critique en duo avec son pseudo de Interstellar. L'avant-première, c'est très bien passé. Voilà, c'est une très chouette soirée que j'ai pu passer avec ma copine en plus où on a pu voir quelques petits documentaires en attendant que tout le monde puisse rentrer dans la salle, que tout soit prêt pour l'avant-première, etc. Et aussi, on a pu voir Christopher Nolan en personne. On est à côté de Nolan ! On est à côté de Nolan ! Au fait, c'est pas un projecteur, là. Il y a juste une lumière qui sort de son corps chaque fois qu'il rentre dans une pièce. Donc, ouais, c'était très chouette de voir en personne un de mes réalisateurs préférés. J'ai pas pu l'approcher parce qu'il y avait quelques Men in Black un petit peu partout ce que je peux comprendre, voilà. C'est quand même un des réalisateurs les plus importants de ces dernières années et voilà, c'est l'une des fiertés de Warner Bros. Mais voilà, il nous a fait l'honneur de sa présence. Il a pu faire une fois une présentation. Et il a pu faire ça avec le sourire qui le caractérise tant. Et après cette présentation, on a pu enfin voir le film. Et... Tout d'abord, je viens à dire un truc. Je ne suis pas fan de films de guerre, en général. Même Il faut sauver le soldatien d'un de mes réalisateurs préférés, Steven Spielberg, même celui-là, j'ai du mal à accrocher. Voilà, c'est quelque chose dans le style, dans le fait qu'il faut pas se permettre de trop dramatiser parce que sinon, ça serait manquer de respect envers ceux qui sont morts sur le champ de bataille, etc. Voilà, il y a quelque chose, voilà, dans leur façon d'être exécuté qui me bloque. Voilà, c'est quelque chose de très personnel, ça ne veut pas du tout dire que c'est un mauvais genre ou quoi que ce soit. Mais voilà. Ce qui fait que, malgré le fait que j'aime beaucoup Christopher Nolan, j'étais pas super excité pour son film. Mais, même moi, je dois l'avouer, le film est excellent. Je vais même dire, il y a pas mal de trucs où j'ai beaucoup plus apprécié ce film par rapport à d'autres films de guerre. Déjà, le premier truc que Christian croit à propos de ce film de Christopher Nolan, il est avare en dialogue. Qu'est-ce que c'est que c'est... Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie ? Un film de Christopher Nolan où il n'y a pas beaucoup de dialogue ? Mais c'est quoi cette horreur ? Ouais, c'est assez surprenant de voir Christopher Nolan, un réalisateur dont on a pas mal reproché de trop abuser de dialogue à rallonge, de finalement se contenter de laisser parler l'image et de limiter un petit peu son utilisation de dialogue. Je ne m'en plains pas parce que, voilà, c'est une bonne façon de faire du cinéma. Et puis, ça donne encore plus de vie à la mise en scène de Christopher Nolan, donc c'est que du plus. Et plus tard dans le film, tu te rends compte d'un truc particulier à propos de l'histoire du film, c'est qu'il se passe en différentes temporalités. Et là, tu te dis, Ah, ça y est, là, je retrouve le Nolan que je connais. Parce que, ouais, la bataille de Dunkerque, je ne vais pas vous introduire à la bataille de Dunkerque, voilà. Bon, on est dans la merde, là. On se casse ? Ça me va. Ok. Hé les nazis, on se casse, hein ! Mais c'est raconté de différents points de vue. Le point de vue du personnage de Mark Rillance, voilà, que vous connaissez probablement pour le pont des espions, le bon grand géant, voilà, un super acteur qui mérite de jouer dans plus de films. Il y a un marin d'Ordouze qui est envoyé à Dunkerque pour récupérer les soldats anglais qui, voilà, ils ne pourront pas encore survivre sans ça, voilà. Donc, il faut les rapatrier à la patrie. De l'autre côté, tu as un petit soldat anglais joué par un des membres de One Direction, voilà, ce qui est assez marrant. C'est celui que, je crois que dans mon parlant cinéma sur le film One Direction, c'était celui que j'appelais moi en hiver. J'ai affronté une armée de fangirls, vous croyez vous me faites peur avec mon bombardier à la con ? Qui joue pas mal du tout, d'ailleurs, pour ceux qui poseraient la question, voilà. De toute façon, c'est pas la première fois qu'on a un chanteur qui a certaines limites, qui se révèle être un super acteur. Et de l'autre côté, tu as Tom Hardy qui est un pilote d'avion qui est chargé de descorter un petit peu les transports jusqu'à la patrie, voilà, qui doit descendre certains avions allemands pour éviter de perdre des soldats blessés, quoi. Et ces trois histoires sont racontées avec différentes temporalités, comme par exemple, celle de moi en hiver de One Direction, s'est racontée dans une durée de une semaine, celle avec Mark Rylance s'est racontée en une durée de une journée, voilà, et celle de Tom Hardy s'est racontée en une heure, voilà. Et, malgré ça, tu as un montage parallèle qui entrebêle les différentes histoires, voilà, et il y a quelques fois des événements qui se répètent d'une temporalité à une autre, voilà, ce qui fait qu'on arrive quand même à se repérer, malgré la narration habituelle d'un Christopher Nolan. Et c'est assez malin, parce que du coup, tu as cette progression émotionnelle, voilà, tu as vraiment ce schéma typique de celui qui doit aller quelque part, qui doit affronter certaines difficultés, et qui finit par tout recouper pour finalement réussir leur mission, voilà. Donc du coup, c'est bien mené narrativement. C'est ça que j'aime bien avec la façon dont Nolan joue avec la temporalité, c'est que généralement, ça a toujours un sens émotionnel ou thématique. Par contre, je vous préviens, le film, c'est de l'action non-stop, voilà. Il y a quelques moments de pause, mais vraiment, c'est des petits moments de pause qui te font dire, il va se passer quelque chose dans quelques instants, voilà, parce que c'est vraiment, on te met vraiment au cœur d'une bataille de cette envergure, ça ne s'arrête pas, voilà, il y aura toujours un truc qui va exploser par-ci, il y aura toujours un truc qui va se passer par-ci, il y aura toujours un mec qui va péter un plomb et qu'il faudra essayer de ramener à la réalité, voilà. Avec tout ça, ça devait être super compliqué de réussir à maintenir le rythme comme il faut, mais Nolan y arrive sans problème. Donc là-dessus, bien joué, mec. Par contre, je vous préviens, certains moments sont assourdissants. Dans le bon sens, hein, parce qu'on est en pleine guerre, c'est censé être assourdissant, c'est censé être une véritable épreuve d'endurance pour les sens, donc forcément, il y a des trucs comme par exemple les avions qui passent au-dessus de vous, voilà, quand on entend le bruit du passage d'avion, c'est limite, t'as envie de te boucher les oreilles dans la salle de cinéma, à t'en saisir bruyant, mais ça va justement avec la torture sensorielle qui est censée représenter cette bataille, quoi. Et les personnages, malgré le fait qu'on ne sait pas grand-chose sur eux et qu'ils n'ont pas énormément de dialogue, il y a cette certaine efficacité narrative, la façon de les montrer, agir, etc., voilà, qui fait qu'on s'y attache assez facilement, malgré ça. Le personnage de Tom Hardy en particulier, tout ce qu'il fait, voilà, c'est piloter un avion, tient un petit peu et on voit juste son regard, quoi, parce qu'il porte le masque, le casque, etc., voilà. Cela dit, si vous avez vu The Dark Knight Throise et Mad Max Fury Road, vous savez que Tom Hardy, il est fort pour exprimer beaucoup d'émotions à travers les yeux, et là-dessus, il le montre à nouveau, parce que justement, malgré le fait qu'on ne voit que ses yeux, le personnage est très attachant, voilà. Tu comprends, ça peine de voir ses camarades tomber les uns après les autres, son hésitation à aller attaquer un navire allemand au lieu de rejoindre la Terre, etc., voilà. Donc, là-dessus, voilà, Tom Hardy prouve à nouveau que c'est un super acteur, et j'ai lu pareil, j'ai hâte de le voir dans d'autres films. Cylian Murphy aussi, dans ce film, parce que, voilà, Nolan a sa petite famille, voilà, littéralement, il met des membres de sa famille dans les films. Cylian Murphy qui, comme d'habitude, est excellent, voilà, et d'ailleurs, j'adore le plan où on découvre le personnage, voilà, il est sur un bateau pratiquement totalement coulé, voilà, il est assis sur la coque en train d'attendre que quelqu'un le sauve, et c'est une très belle image, là-dessus, vraiment bon boulot. D'ailleurs, en général, les images du film sont vraiment magnifiques. Nolan prouve encore qu'il a un certain talent pour les visuels, voilà, malgré le fait que la plupart du temps, ses films se reposent sur l'écriture, etc. Donc, voilà, ça fait plaisir de voir qu'il s'améliore de plus en plus en mise en scène. Et bien sûr, la musique, en zimmer, voilà, c'était obligé d'en parler. La musique, la particularité, c'est que toute la musique repose sur un tic-tac. Voilà, c'est vraiment une petite idée toute conne, voilà, mais ça permet de maintenir une certaine tension dans le truc parce que tu te dis, quelque chose va arriver, ça a un compte à rebours à quelque chose qui va finir par avoir de l'eau de répercussions, il faut se dépêcher de partir, ou encore la thématique du temps qui, voilà, comme c'est en différentes temporalités, ça va totalement avec les thématiques, voilà. Je veux dire, même les sons qui ne sont pas des tic-tacs, ce sont techniquement des tic-tacs. Par exemple, tu as un son, c'est vraiment le son à la 11e morts qu'on connaît depuis en 6e, c'est genre... Et là, à un moment, tu te mets à réfléchir et tu te dis, putain, c'est toujours un tic-tac, c'est un tic-tac au ralenti, là ! Et pareil pour un autre son qui revient souvent, c'est le... Là, pareil, c'est encore du tic-tac, voilà, t'es limite obsédé par le temps à cause de cette musique, c'est là que c'est très bien fait, quoi. Et quand la musique s'arrête, c'est justement quand le film arrive à l'épilogue, voilà, où t'es tout content que ce soit arrêté, où t'es enfin sorti de la guerre, voilà, là-dessus, ça montre totalement un vrai travail de l'immersion qui prouve le véritable talent d'Eurzimmer, encore une fois. Bref, dans l'ensemble, ouais, très bon film, je vous invite à voir, même moi qui n'aime pas les films de guerre, j'ai réussi à être dans, à pas mal de moments, voilà, bon, il y a certains passages où j'ai commencé un petit peu à lâcher à cause du format de films de guerre qui m'a toujours posé problème, mais on a de ça, voilà, euh, si vous êtes plus fan de films de guerre que moi, il n'y aura aucun problème, je pense que vous allez adorer ce film. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt sur Voxmaker.